Maintenant dans l'idée c'est ça, menace bâton longue distance, ou couteau c'est pareil, c'est le même système. Tenez le bâton ou le couteau, là ça ne change pas de chose, on ne fait qu'avec le bâton. Longue distance, par exemple, tenue main gauche et tenue main droite. Là pour la démo il va le faire tenue main gauche, voilà. L'objectif, voilà, longue distance c'est ici, l'objectif c'est qu'il marche vers moi, voilà. Donc il tient le bâton comme il veut mais il faut que ce soit une menace ouverte. Bien sûr dans la rue vous ne contrôlez rien, le mec qui fait ce qu'il veut avec le bâton. Là on fait un truc basique, c'est pour la ceinture d'eau. Il marche vers moi et au dernier moment vous le shootez et vous partez. Ça paraît super basique mais ce qu'il ne faut pas faire c'est se tromper de jambes, c'est-à-dire de côté déjà. Quand il vient, si je fais ça, je pars du côté du bâton, ça paraît bête mais sous stress on peut faire des bâtisses. Donc ce qu'on va faire pour les étapes doucement, on va monter d'abord les mains, pas trop tôt sinon il va sentir le truc. Il faut qu'il y ait un effet de surprise quand il vient, stop, voilà, là, un peu. En fait, il faut réagir juste avant la distance critique du bâton. Dans l'idée, hein. Voilà, il avance, ok. Vous armez votre, donc vous partez du côté opposé au bâton, vous montez vos mains en même temps, vous faites un seul grand pas. Et vous armez. Dans l'idée, vous armez. Et dans l'idée, c'est vous toucher le génital en frappe. Là, ça se passe toujours bien, il a arrêté, c'est au ralenti. Rien qu'avec le mouvement, vous allez voir, on peut le louper, on peut taper l'intérieur de la cuisse, on peut taper le buste ou quoi. Essayez au moins de le toucher, si possible, le génital. Donc il avance au dernier moment. Et je prends la fuite en regardant un petit peu ce qui se passe de tous les côtés et je me protège. Ça va ? Si c'est de l'autre côté, s'il tient l'autre main, c'est le même système, il avance vers moi, je fais un seul pas, je le joue et je prends ma distance en faisant attention. Est-ce qu'il y a des questions sur toi ? Ça, c'est pour la jaune. Orange, vert, bleu et compagnie. La personne, elle marche pas, elle va courir un peu, recule. Elle sert plaisir. Et tu vas travailler dur aussi puisqu'il faut pas qu'il s'arrête avant parce que c'est ce qu'il attend quand même. Donc c'est dur d'aller à fond sur un coup de pied au génital. Change de main. Yes. Il court vers moi. Attention, pourquoi faut pas réagir avant ? Il court vers moi parce qu'il vient vers moi, ce n'est pas bien. Mais il est pas con, il doit pas aller là. Il me voit là, il va me suivre, il va me taper normalement. Donc il faut qu'il y ait un effet de surprise. Il faut pas réagir trop tôt sinon il va réussir, il faut pas réagir trop tard sinon on se prend un coup de bâton. Surprise. Maintenant dans l'idée c'est ça. Donc c'est pas facile au niveau de la gestion du timing et tout ça. Là on est au donjon, tout va bien, on n'a pas sa vie. En jeu, le mec on sait qu'il veut pas nous tarter. Dehors avec le stress c'est compliqué. Ce qu'il faut pas faire c'est ça quand il vient c'est... Caaaah ! Entrez dedans. Parce qu'il risque de vous shooter. Après ça peut arriver qu'il y ait des possibilités où vous devez rentrer au charbon comme ça, vous le protégez et bien vous limitez la casse. Allez au ralenti et accélérez progressivement. Si vous avez du mal à toucher, il y en a qui raclent la personne. C'est à dire, qui n'arment pas les pieds. Qui font ça. Qui font ça. On peut lui révéler le genou hein. Mais je veux dire, ça sera peut-être pas puissant. C'est pas un ballon de foot. Armez le genou. Bien. Bon ralenti. Armez votre genou. Dans l'idée. Montez bien. Après toucher le génital c'est le must du must. Quand tout va bien. Normalement vous pouvez y arriver parce qu'il y a un accord, on sait qu'il ne va pas trop vite. Voilà. Donc c'est faisable. Quand il va commencer à marcher vite, à courir ou que vous ne savez pas qu'il arrive sur vous, là c'est plus délicat. Mais essayez de choper le genital en armant votre genou. Vous faites un pas sur le côté, vous l'avez shooté où vous pouvez. Dans l'idée c'est le genital maintenant. Imaginons qu'il a 7 jambes en avant. Le manque de bol, vous le prenez quand il fait un grand pas. C'est pas toujours accessible. Bien vous faites ce que vous pouvez. D'accord. À l'examen, je vais lui demander de marcher comme un zombie. Ça ne va pas aller. Il va tout droit. Par contre, là si vous touchez, vous ne vous trompez pas de côté, vous partez, vous avez votre partie d'examen. Ça c'est pas un souci. Par contre pour les coups de bas des, je vais regarder un peu plus de détails. C'est à dire si vous faites ça. Ah je l'ai eu, super. Non, ça c'est pas bon. C'est pas parce qu'il a pris un coup au génital qu'il est forcément hors combat. Sous effet d'adrénaline, le mec il peut vous brûler après. Donc, je ne sais pas. Je vois les coordonnées les plus mal chaussées il paraît. Donc il fait sa technique, il frappe. Voilà, il se part, s'il n'a pas de garde, ça va finir. Ça va finir. Ça va faire le garde de bâton. Surtout quand vous venez de shooter l'agresseur. Il peut se taper. Et après il peut s'écouler. D'accord ? Donc quand vous partez, on va le refaire, il vient. Un, deux. Alors vous allez me dire, ouais mais s'il y a quelque chose en face, vous le verrez. Mais moi ce que je vous recommande, c'est de protéger ici. Donc déjà vous allez rentrer la tête et vous allez faire ça. Montez en courbe. Parce que si vous ne faites que ça, votre nuque, elle est dégagée. Et un coup de bâton, c'est bon. On se ruine. D'accord ? Donc une dernière fois, montez vos mains, shootez, protégez-vous. Regardez à toi. Si tu souhaites aller encore plus loin, à savoir décupler tes connaissances en self-défense, devenir confiant et efficace en situation réelle. Mais ce que je t'invite à faire, c'est à cliquer juste ici. Formation offerte. Ou encore sur le lien qui est en description juste sous la vidéo. Voilà, j'espère que la vidéo d'aujourd'hui t'a plu et que t'a aidé à progresser un petit peu plus. Quant à moi, je te retrouve de l'autre côté pour commencer ta formation vidéo offerte. A tout de suite. C'est parti. C'est parti. C'est parti.